bon on a changé de montagne on était en face on était là bas et ce qu'on veut voir c'est ici qu'on voit depuis depuis la route on l'a vu il est mis sur ma liste et on l'a vu sur le sur la route en passant hier en revenant et je voulais passer et en même temps voilà c'était sur ma liste et on l'a vu et il fallait le voir et voilà tout ça tout ça et voilà l'objet du délit là encore une fois la cnds c'est chinois apparemment m'a expliqué mais vraiment il ya vraiment un mix si on comme quoi la culture chinoise partie intégrante nice close in the top a figou in the go by back ok on va aller voir ferme aussi pour les pour les chiens en fait plus que pour les généralement tout est ouvert et pas de cadenas de choses comme ça mais oh voilà les chiens eux veulent passer ça permet de éviter les animaux de passer les chiens et voilà donc du coup dans l'heure dans la base les chaussures peut être marqué les chaussures et comme toujours un petit peu de shopping il ya un bouddha dans le bouddha le nom mais quand elle est dans cette position là c'est les énergies positives tout ça tout ça et si elle est un peu incurvée dans ce cas c'est plutôt le rachalement très joli il ya vraiment un mix de culture riche chinois encore une fois l'impression et tout on a le bouddha on a un peu le bouddha dans toutes ses formes je pense peut-être qu'il nous expliquera mais là on a réduit tout sur une autre voilà une autre représentation du bouddha et une représentation du bouddha en mode en mode chinois donc je pense qu'elle sera un peu d'accord avec moi où voilà toutes les générations du bouddha en fait avec ce qu'on trouve il ya là il ya un peu de travail il ya un peu de travail il ya un peu de travail petit collier tout pas mal elle pourrait bien complètement mon cas où est souvent porte-clé les amulettes de bouddha donc encore une fois la version chinoise version à mon avis thai bon bah c'est bien on a fait le tour des bouddhas comme ça nous expliquer en fait que c'est certainement certainement c'est sûr c'est une représentation en fait de de bouddha en fonction des âges pendant tout son règne tous ces règnes mélange un peu on a vu la thaïlande on a vu la partie indienne la partie chinoise voilà c'était plutôt intéressant encore une fois aller sur la partie anglaise que je serais incapable alors c'est c'est aussi un des gros intérêts de venir à kathie c'est qu'elle a une connaissance de sa culture elle a appris ça et tout donc elle est capable de nous donner à chaque fois des informations et des détails sur chacun ce qui me sidère à chaque fois c'est comme ça on la verra on aurait dit bah non en fait c'est plus elle plus dans le cas j'étais en fait non c'est chaque fois chaque même chaque tatouage à une une notion ésotérique et tout donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant de venir avec elle et j'espère que vous aurez aimé un peu cette petite visite de ce temple qui est encore une fois c'est le bouddha des bouddhas dans le bouddha et tout mais c'est un endroit qui est très renommé très très connu voilà et en fait moi je crois je viens par hasard et je tombe sur le truc en ce moment là on ne touche d'écoutent moi je suis google map voilà vous aurez aimé cette vidéo puis ce sera tout pour aujourd'hui je suis de hier j'ai de trop donner dans la montagne donc aujourd'hui je suis complètement out of service mais j'aime maintenant on va trouver un petit môle pour aller manger et cet après midi on fera la vidéo de mon gros projet de l'année on va le filmer même si il est pas réellement fini nous expliquera ça tout à l'heure et après là on est bientôt déjà le 16 ça fera dimanche 18 on retourne à bataille à 18 et moi je repars en chine début mars et après je sais pas quand je reviendrai en thaïlande parce qu'en théorie il ya son crâne et tout donc ça vaut le coup que je revienne pour son crâne en thaïlande où est ce qu'il vaut mieux plutôt que je reste en chine et que je vais voir je vais aviser ça et vous serez au courant on se voit quand on se voit